La joie de Laurent, le père, de retrouver toute la Tilly Family pour une victoire de l'équipe de France. Un bisou aux petits-enfants, avant celui de sa femme Caroline, ancienne joueuse, accompagnée des trois fils. Kevin, volailleur sur le terrain, Kylian et Kim, basketteur pro tous les deux, ils parcourent le monde. Mais ils ont tenu à être là pour rappeler que le sport est un des ciments de la fratrie. Oui, c'est pratiquement une religion. Pour nous, depuis qu'on est né, on est dans les salles, pour lui c'est pareil, il est né pratiquement dans une salle de basket. Il est né pratiquement dans une salle de basket, donc c'est notre vie, le sport c'est notre vie. On se regarde nos matchs individuellement, c'est sûr qu'on ne se voit pas souvent, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est encore plus beau, donc c'est sympa de se voir et de se réunir là. Et la maman est fière de voir tous ses fils et son mari arriver à un tel niveau, les cinq Tilly. Cette famille est installée à Cannes-sur-Mer depuis des dizaines d'années, et c'est ici au gré des compétitions et des gymnases que les valeurs essentielles ont été transmises aux enfants par le biais du sport. Le goût de l'effort, d'être meilleur, de s'améliorer, de transpirer, et avec le plaisir toujours, la passion. Et il y en a beaucoup qui ont suivi ça, et mes trois, je suis ravie. Dans la famille Tilly, il y a de la joie, des rires, de l'amour, mais parfois un petit dilemme. Laurent, sélectionneur des Bleus, entraîne son fils Kevin comme joueur. Et Kevin peut avoir l'impression parfois que son père est plus dur avec lui qu'avec les autres joueurs. Ça dépend, ça dépend. J'essaye le maximum de le voir comme mon entraîneur, mais c'est vrai que des fois, quand il me dit quelque chose, c'est difficile de le prendre des fois. Mais bon, voilà, on le fait avec. En fait, j'essaye de traiter les joueurs tous de la même façon. Et c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'attention, mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a toujours l'impression d'injustice. Et c'est pas vrai ? Je pense pas. J'essaye d'être juste. Et clairement, il n'y a aucun favoritisme, puisque vendredi, contre l'Allemagne, Kevin Tilly a été le meilleur marqueur de l'équipe avec 14 points. Le fils est bon, performant, et qui sait peut-être que la relève avec les petits-enfants était déjà dans la salle l'autre soir.